... Bien, je vais prendre le contrepoint finalement de la position de David, je ne sais pas si ça est grâce à une physiothothèse, qui est celle de savoir si nos connaissances augmentent vraiment grâce au grand domaine de santé que nous allons traiter. Il semble plutôt que nous allons grâce à ça simplement faire le tour de nous-mêmes, ce qui est déjà en soi un jour de voyage, mais pas beaucoup plus peut-être que finalement la définition d'illustre phraseur, d'incorrigible verbeux, et de capacité finalement à détruire nos plus beaux espoirs, sans aller finalement tout à fait au-delà de ce que sont nos capacités à les bâtir. Dans ce domaine, et compte tenu finalement de l'intensité avec laquelle ce brasier s'est enflammé, on a pu avoir la démonstration des capacités humaines, sans avoir recours au big data du tout, si ce n'est dans celui de l'organisation quand même des équipes qui sont venues extraordinairement rapidement, dans la capacité à tenir en partie l'objectif qui était leur. La question très localisée pour ce jour-là se reposera sur la question de débats autrement plus chauds, qui vont concerner la fin de ce siècle à une échelle d'autant plus large. Est-ce que les big data auront une quelconque conséquence, un quelconque impact dans ce domaine, alors que les NBIC, et en particulier celle de l'impact des données de santé, le qui, de la donnée informatisée autour de la nanon, de la biotechnologie, et des définitions potentielles de nos capacités cérébrales modélisées, finalement on entend de ci, de là, des projets aussi missaux que grenus, dans le domaine de la mort de la mort par exemple. Et cette salade, on l'entend depuis probablement avant l'aube de l'humanité, puisqu'il se murmure même que certains dinosaures se la suggéraient tous les matins. Ça ne les a pas forcément aidés, et il me semble que dans les objectifs que vous vous êtes donnés sur la réalisation de cet après-midi, de cette journée, la question d'un art, finalement, de la prévention, que vous venez de traiter admirablement, la question de cette science qui va intégrer de la connaissance pour pouvoir préserver, prévenir, et peut-être prolonger la vie, pose la question de savoir réellement ce qui se prolonge, actuellement. Première question. La deuxième est aussi de se dire, dans l'objet que vous m'avez demandé de traiter, ce qu'il va en advenir sur des questions qui étaient, semblent-ils, semblent uniquement sur l'amélioration de nos performances. Enfin, on vient de traiter pendant les cinq présentations précédentes, sept mêmes, uniquement de l'augmentation de la performance des systèmes de santé quand même. Donc, une augmentation, une capacité d'un système qui va répondre à, finalement, un certain nombre de lois de régulation, de capacité d'organisation, voire d'auto-organisation, et que ces lois, finalement, retrouvent, pour les sportifs de haut niveau, des identités, des choses tout à fait similaires, et qu'elles impactent leur santé. Et, contrairement à ce qu'on pouvait penser, eh bien, ces prédispositions-là, chez eux, leur assurent une durée de vie plus importante. De sept ans. De sept ans. Ah bon ? Je croyais qu'ils devaient payer le prix de leur péché. Non, c'est pas le cas. Et donc, l'idée, c'est de se trouver un petit peu en situation par rapport à ce que l'ensemble de ces données, autour des conditions maximales, puisque ce sont celles que vont traiter les sportifs de haut niveau, et donc cette question de la science des limites, est-ce que le Big Data n'est pas finalement l'une des sources principales pour atteindre ces distributions à l'intérieur de nos capacités, à l'intérieur de l'organisation des différents points, des différents déterminants de santé ? On en a longtemps parlé au niveau du Conseil de santé publique, il y avait une commission pour ça, la chance de la présider pendant dix ans. Sur cette question des ordonnancements, donc de la distribution de ces critères les uns par rapport aux autres, quel type de rapports ils ont, d'interactions ils vont avoir, on voit qu'il faut aller un petit peu au-delà pour comprendre comment ces lois de distribution se forment, comment elles sont gaussiennes, algorithmiques, lochnormales, peu importe la façon dont elles prendront. In fine, quand on a fait la totalité des 7 milliards et demi d'individus qui se composent de notre espèce, on est tous sous la cloche. Grosso modo, on se distribue nos capacités, nos qualités, nos performances, performances qui peuvent être le système, l'ensemble de notre organisme est un système, et finalement l'ensemble de la capacité d'enseignement du droit offre aussi une performance. Est-ce que le droit français est mieux enseigné que le droit allemand en Allemagne ? J'avoue que là, la comparaison commence à être assez difficile à poser. Mais en tout cas, celle de l'efficacité de votre transmission, vous, vous la posez tous les jours. De la même façon que chacun essaye de son côté d'améliorer son fonctionnement au profit des générations suivantes quand il y pense. Ce qu'il faut surtout, c'est aussi se dire que entre ce qui code la réalité et ce qui va apparaître dans la réalité, c'est-à-dire la mesure qu'on va en faire, on peut le qualifier de phénotique, finalement, on va avoir à chaque fois des capacités à mesurer ces différences. Et si on regarde simplement la distribution, à nouveau, dans une courbe qui peut s'étendre beaucoup plus loin de gauche à droite, dans une distribution continue, d'une capacité, par exemple, de déplacement, et bien vous allez vous retrouver avec une distribution de ce type dans lequel nos patients les plus sévères, myopathie, vitesse nulle, et de l'autre, les sujets les plus rapides, puisqu'il n'y a personne au-dessus du Zembold actuellement, sont ceux qui démontrent la totalité de la distribution des capacités de vitesse, de déplacement, dans une espèce de vitesse comme la nôtre. Et ce point-là va se retrouver en continuité absolue avec ce que sont, finalement, les mémoires, les codes qui permettent l'expression de cette fonction physiologique. Ce point-là, c'est par exemple celui que vous voyez, de façon très simple, mais en cas d'une proposition madeleine, il y a un gène dominant, un gène récessif, et puis les deux ensemble, je vous forme simplement trois génotypes possibles, les deux grands A, les deux petits A, et puis il y a deux fois, grand A, petit A, ou petit A, grand A. Ça, il suffit d'avoir deux gènes pour comprendre comment les yeux bleus et les yeux biens, le brin se transmettent à la génération suivante. Dès que vous avez trois gènes, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Mais en même temps, ça se normalise. C'est bien la façon dont vous avez abordé les choses, ce n'est pas une question de normativité, c'est juste une question de statistique. Le fait d'avoir 27 génotypes possibles donne 7 phénotypes, 7 expressions possibles, et progressivement, en multipliant, puisqu'on a 23 000 et surtout des milliards d'interactions entre eux, on voit que, dans l'immense distribution des capacités portées par le génome, va s'inscrire cette question de la normalisation, cette question de la courbe de Gauss, qui a été représentée ici. Et c'est ce que vient, par exemple, de publier un papier, qui est sorti hier, qui montre à quel point la taille, dont on sait qu'elle est véritable, si vous avez des parents grands, vous finissez, en général, par avoir une taille à l'âge adulte relativement élevée. Jusque-là, on avait trouvé que 16% d'explications à cette héritabilité, autrement dit, on perdait l'essentiel de ce message. Ce qu'il faut aller chercher, c'est dans les toutes petites associations, dans les toutes petites gènes, et là, en faisant ce travail qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe, et qui nécessite du big data, à ce moment-là, on retombe sur 80% de la transmission génétique de la taille à l'âge adulte, passe finalement par ces fonctions d'héritabilité. Ce point-là nous dit aussi que dans un monde qui est organisé avec des relations qui ont leur particularité, en particulier exponentielle ou logarithmique, on va retrouver une distribution qui fait que les causalités sont organisées. Ce n'est pas une distribution avec des causalités qui sont strictement équivalentes les unes aux autres. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas non plus des organisations linéaires dans lesquelles une distribution va aller progressivement décroissant. Ce sont quasiment à chaque fois des distributions logarithmiques dans lesquelles notre seul message scientifique étant d'aller chercher la lumière sous le lampadaire. On s'autorise à penser que la causalité ne concerne que 10% ou des causes les plus importantes, celles qui apparaissent au regard. Finalement, c'est celui-là qui s'exerce avec la science, alors que de fait, 90% est caché dans des causes et dans des interactions multiples qui passent sous nos radars. Et c'est ça qui, finalement, permet de comprendre ce qui manquait juste à présent et ce que peut-être le big data peut apporter dans les relations de causalité pour aller chercher toutes ces dimensions manquantes et ces causes cachées. Il faut regarder sur l'expression des isoformes d'un seul gène. Et vous voyez à nouveau apparaître que pour un seul gène, cette fonction logarithmique de la première étape de cette traduction avant qu'elle n'arrive à l'état de la protéine, bien sûr, à la fonction cellulaire, ça reste une distribution logarithmique. On a parlé de l'alimentation tout à l'heure. La part du revenu consacrée à l'alimentation suit une loi logarithmique en fonction de l'intensité, de l'importance de votre revenu. C'est-à-dire que plus vous avez de difficultés économiques, plus la part consacrée à l'alimentation, parce que c'est votre choix premier, celui de survivre et de faire vivre vos enfants, passera d'abord et avant tout par l'alimentation avant de passer par les vacances, qu'elles soient dorées ou en altitude. La distribution des recours aux soins est une distribution logarithmique en fonction de la distance. Les déserts médicaux, ce sont juste ceux qui arrivent à plus de 30 km. De votre accès au généraliste, peu importe quelle distance et quels moyens de transport, évidemment que les moyens motorisés vont être un peu plus pratiques pour réussir en plus le vélo ou le patin de roulette. Mais la distribution elle-même organise ce point. Alors pour passer au sport, évidemment on retrouve les mêmes dans les classements, les rankings possibles entre la distribution des points ATP avec Federer ou Nadal ou Djokovic, peu importe celui qui se trouve en haut de la pyramide. Au moment où on le regarde, la distribution ne change pas pas d'un poil d'une année sur l'autre. Seuls les points sont en interaction et peuvent changer de position. Alors à quoi ça sert finalement le sport dans ce domaine-là ? Finalement pas grand-chose d'autre que de démontrer les dynamiques, de démontrer les organisations et finalement sur des données qui elles sont mesurées tous les jours, chronométrées à la milliseconde, mesurées au quart de millipoil, vous dit juste, on précise progressivement les tendances. Quelles sont ces tendances ? Si vous regardez simplement une de ces fonctions-là, la vitesse maximale, sur une distance donnée, on est en condition expérimentale dans le sport, on décide d'avoir un tartan quasiment le même partout, d'avoir une distance, en général la même, à Rietti elle est un petit peu plus courte, ça ne permet pas de faire encore une minute, on l'a vérifié, il a fallu compenser pour ça, mais peu importe, sur 100 mètres on se dit qui court le plus vite ? Et vous voyez que, apparaît progressivement, avec des fonctions très simples, y compris parmi les centenaires, des choses extraordinairement faciles à mesurer, à indiquer, avec cette équation totalement débile, vous expliquez là-haut, 99% de la variance, c'est-à-dire, ce qui n'est pas expliqué par cette fonction d'exponentiel croissante et décroissante, représente tout le reste de l'investissement dans l'entraînement, de la culture, des choix qui ont été faits personnels, des histoires de vie, qui ont, à un moment donné, modulé la motivation des athlètes, mais le reste, avec des acteurs à chaque fois différents, finalement, vous amène, y compris pour les centenaires, et que ce soit sur le 100 mètres masculin ou le 100 mètres féminin, Bolt là-haut, comme pour Ibeki Chimiazaki, qui vient de décéder au mois de janvier, recordman à 104 ans, dernier recordman, le plus âgé, et à 105 ans, à 42 secondes, 22. Vous avez une idée de ce que vous faites sur 100 mètres ? On se donnera rendez-vous quand chacun aura un 105 ans pour voir si on est encore capable de les franchir en 40 secondes. Tout ça, une fois de plus, vous dit que vous passiez au marathon, que vous passiez sur les athlètes paralympiques, qui forment exactement la même distribution, que vous regardiez les points acquis au golf, que vous regardiez les joueurs d'échecs, c'est à chaque fois la même équation qui permet d'expliquer une fonction de croissance qui culmine en général entre 20 et 30 ans et puis cette décroissance que nous associons à chaque fois à l'augmentation des pathologies ou peut-être seulement à la diminution de nos capacités. C'est bien ça qui devient à un moment donné l'un des points éclairants parce que sur ces deux fonctions-là seulement, comme je vous le disais, on explique 99% de notre évolution physiologique au cours de l'âge sachant que nous sommes tous humains en dessous de ces cours-là et que tout ce qui est au-delà ne nous concerne plus. D'autres points, vous avez des éléments qui vous disent qu'il faut franchir des seuils pour passer à des capacités supérieures, des capacités d'organisation collective par exemple. Il faut déjà savoir courir avant de pouvoir jouer au football. Ces questions d'émergence-là, on les retrouve à tous les niveaux mais c'est aussi les mêmes définitions qui, lorsque vous perdez vos capacités, vont vous dire, vous rentrez dans les catégories des patients qui, eux, sont vulnérables. Évidemment, au-delà de 90 ans, on sait à quel point ça va être le cas et comment les conditions environnementales du canicule peuvent changer l'importance de cette capacité de réaction mais en même temps vous dire que des malades vont la franchir beaucoup plus tôt en retour des patients qui auront soit des maladies monogéniques soit des maladies polygéniques soit des maladies liées à leur histoire de vie des maladies environnementales. Et cette fonction-là, évidemment, elle est totalement ubiquitaire puisqu'on va la retrouver sur l'ensemble des domaines du sport. Là, je vous en ai montré plus quelques-uns mais sur la réalité des sports collectifs, on va avoir la même chose. L'ensemble de la physiologie humaine répond par cela à des capacités de performance d'organes. Votre rein passe par une capacité de filtration maximale à 25 ans. votre poumon est capable d'un débit pulmonaire et d'un volume expiré par seconde. Ce qui se mesure en particulier chez les patients porteurs des mucoviscidoses qui vont être extraordinairement altérés dans leur capacité expiratoire ou chez les asthmatiques. Et comment ces aspects-là finalement sont la somme de toutes ces performances d'organes pour donner un organisme sain qui se maintient le plus longtemps possible mais pas à de vita maternelle. Pas encore. Et toute la physiologie animale et végétale répond aussi à ce principe. On en voit des communs dans le vivant pour moins que ça. La question des interdépendantes finalement va jeter une deuxième continuité évolutive à l'intérieur de ce que sont les parcours de trois individus. Vous vous souvenez peut-être de Frédéric Boussé pour les plus jeunes d'entre vous le père de la petite-fille de Lormandudou mais également de Tom Jaeger qui a été l'un des premiers à établir ses records sur les 50 mètres de l'âge libre d'Alexander Popov qui le dernier avait tabé en maillot de bain avant les combinaisons. Oui, dites-vous. Elle s'en souvient. Et à partir de là, on voit que ce point personnel, ce record établi pour chacun de leurs parcours finalement constitue une autre forme évolutive. celle de la progression du record donc de la capacité physiologique maximale atteinte par l'un des individus de notre espèce et qui se passe le relais finalement petit à petit. Qu'est-ce qu'on constate sur cette courbe ? Là encore, d'une part, que nous sommes tous en dessous. Évidemment. Que ce qui se passe au-dessus ne nous concerne plus puisque personne n'a été capable de jusque-là de la naître et que donc la limite qui est l'interaction entre les deux, entre cet environnement qui laisse s'exprimer nos capacités, nos prédispositions, notre génome, définit une ligne extraordinairement forte de sens. Cet indicateur-là, on le voit par exemple se transformer avec le temps quand on passe du 18e au 21e siècle pour montrer comment cette forme finalement va augmenter à mesure que l'ensemble de nos capacités d'organisation à l'intérieur de la société mais aussi ce dont elle dépend de l'énergie en particulier qu'elle a mis dans tous les systèmes ne serait-ce pour éclairer cet amphithéâtre ou pour faire fonctionner le train qui m'amène ici ce matin heureusement pour le plaisir de partager ce moment avec vous. Ce que l'on voit c'est que cet indicateur la semble ralentir à la fois dans la performance maximale mais aussi dans l'espace maximal atteint c'est-à-dire celui de la durée de vie. Comment on mesure ? D'abord on mesure en insociant la totalité de l'évolution de ces 3600 records du monde établi depuis 1896 le début de l'ère moderne c'est ça le big data quand on a l'exhaustivité de la mesure on commence à voir des choses qui apparaissent lorsqu'on regarde l'évolution de la taille adulte très grosse étude publiée il y a trois ans et sous l'égide de l'OMS qui montre ces plateaux atteints tant pour la taille adulte des hommes que des femmes cette augmentation de la longévité maximale qui plafonne depuis 1997 22 ans mais aussi de finalement la diminution de l'écart qu'il y avait vous voyez au 18ème siècle environ un tiers du temps maximal de la vie était celui de la moyenne d'une population on est maintenant arrivé aux deux tiers gros sommoyaux 80 ans 85 ans pour les femmes 79 ans et demi pour les hommes mais avec un très 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 important ralentissement de ces progressions dans les dix dernières années autre facteur économique économique dépendant de l'énergie et je passerai là dessus puisque cette énergie commence à nous manquer semble-t-il il y a des questions qui vont être associées à la distribution y compris pour les hôpitaux mais plus important encore l'énergie par individu celle de l'alimentation montre que sur les rendements céréaliers en France et dans le monde on commence à avoir dans tous ces domaines finalement la même fonction qui amène à cette idée d'un plafond qui est en train de s'établir alors là dessus pour nous citer qu'Anne Arendt sur la question de ce parcours on se laisse emporter lorsqu'on a l'impression de ne plus maîtriser nos vies ou en tout cas de ne plus retrouver dans notre expérience de quoi éclairer le monde finalement c'est bien autour de cette question de la contrainte qu'elle décrit et qu'elle décrivait comme étant imposée à soi-même et c'est bien toute la question est-ce que l'on s'impose à soi-même ou est-ce que l'on est encore en partie voire très largement dépendant de l'environnement cette question c'est aussi celle que vont poser les conditions dans lesquelles l'informatisation de nos vies et cette attaque massive des données va nous permettre ou pas de maîtriser et celle-là c'est André Lebeau dans l'enfermement planétaire livre remarquable que je vous recommande qu'il remettait au cœur de sa réflexion puisque sur cette évolution technique dans laquelle les sociétés humaines vont à la fois dépendre pour comprendre pour élargir la part de connaissance mais qui vont elles-mêmes s'adapter à la vitesse à laquelle elles transforment leurs propres connaissances vont jouer sur la capacité à partir de ces modèles prédictifs à rebondir pour redonner encore une possibilité d'adaptation c'est toutes ces questions de marge d'adaptation qui viennent derrière il semble que la communication actuelle par le biais de cette accélération-là pose un immense problème alors que nous n'avons que les mots anciens que les formes syntaxiques anciennes que notre capacité de transmission par le langage finalement et sur lequel la vitesse à laquelle le spam ou l'émission à 4h du matin porpo-rhythmique du président des Etats-Unis finalement vient par le biais de ces tweets successifs nous poser les questions du rapport encore utile du politique voire de changement de la façon dont cette communication va influer sur les transformations des sociétés et s'il en est une qui est un tout petit peu étonnante c'est bien celle de l'expansion démocratique de l'ensemble des pays au cours de ces mêmes périodes sur lesquelles on a vu une augmentation majeure et puis depuis 10 ans une série d'élections démocratiques qui montrent qu'on marque très largement le bas celle du Brésil étant une des dernières mais celle du choix des Anglais eux-mêmes finalement par le biais des big data et de l'organisation d'un certain nombre de contrefeux dits démocratiques initialement au sein d'une démocratie a quand même contribué à leur faire perdre l'essentiel que peut-être ils arriveront à retrouver dans les cibles qui viennent mais enfin on n'est franchement pas sûr et donc cette question-là avec celle dans laquelle les deux reculs qui sont les mêmes que ceux qu'on avait vus en première et seconde guerre mondiale nous posent des questions de ce que sont les plafonds y compris et les accords que nous allons avoir nous amènent aussi à savoir ce que sont ces fonctions de progression dans les relations démocratiques sur les modernisations de nos sociétés et sur quels outils finalement elles reposent pour savoir si ces reculs économiques qu'on voit arriver ne risquent pas là non plus de changer les directions et donc c'est autour de cette conclusion de Corablorens que je terminerai pour se dire que sur cette difficulté à croire justement aux choses que nous observons c'est aussi le monde de Jean-Pierre Dupuis à continuer à croire à ce que nous savons pour changer nos comportements en sommes-nous capables et sommes-nous surtout capables d'accepter cette vision qui progressivement nous dit que notre volonté n'est peut-être pas forcément la plus importante dans l'évolution de ces deux voilà je voudrais terminer en remerciant un certain nombre de chercheuses et de chercheurs de mon laboratoire Juliana Antero Nicolas Forsman Julien Schickman Adrien Soudot et Geoffroy Bertelot qui ont contribué à résumer une grande partie de ces données merci de votre attention merci 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 Merci.